Je vais vous parler donc cette fois-ci des fonctions avec des paramètres d'entrée. Donc comme j'en ai l'habitude, je déclare les prototypes de mes fonctions, fonctions addition, et cette fois-ci je vais y mettre donc les paramètres. Ici je vais additionner que deux valeurs, ou soustraire que deux valeurs, et je me suis limité au type short, ce qui est déjà amplement suffisant pour cette démonstration. Donc je déclare mes variables à l'intérieur du paramétrage. Je ne fais plus ce que j'ai fait dans la vidéo précédente, à savoir déclarer mes variables à l'intérieur de la fonction. Je le fais dans la partie des paramètres. Donc cette fois-ci, quand je fais appel à la fonction principale, j'appelle la fonction addition, et puis je lui dis ce que je veux additionner. Je veux additionner 10 et 20, et soustraire 30 et 100. Alors regardons un peu les fonctions, donc addition et soustraire. Donc void fonction addition, short ma variable 1, short ma variable 2, et je mets mon résultat par contre à l'intérieur. Nous verrons après que, forcément, que le paramètre de sortie, ça va être un petit peu plus simple. Donc mon résultat, c'est quoi ? C'est en fait ma variable 1 plus ma variable 2. Je rappelle les valeurs de ma variable 1 et ma variable 2, et j'y mets la fonction addition, qui donne pour résultat la valeur. Et en fait, je fais exactement la même chose pour la fonction soustraire. Et vous voyez qu'une fois de plus, j'ai les mêmes noms et ça ne pose aucun problème. Alors, je répète une nouvelle fois, si j'avais mis mon printf avec mon résultat ici, en dehors de ma fonction, mon résultat était perdu. Le printf n'aurait pas pu indiquer quoi que ce soit. De toute façon, le compilateur m'aurait indiqué que mon résultat ne faisait pas partie des déclarations à l'intérieur du main. Donc à partir de là, j'aurais eu déjà un problème. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Vous rentrez vos paramètres, ici 10, 20, 30, 100, et le calcul s'effectue automatiquement. On regarde ensemble. Voilà, donc ma variable 1, 10, ma variable 2, 20. Ça, c'est ce que nous avons indiqué justement à l'intérieur de la fonction addition. Voilà, je reviens dessus pour se remémorer un peu tout ça. et puis fonction addition donne pour résultat 30. Fonction soustraire donne pour résultat moins 70.